Alors, petit cérémonial d'après-match, fort original. On sait qu'il y a une franche camaraderie entre les deux équipes, un bel esprit sportif. Les joueurs des Griffons du Grand Gaspé sont installés face au Carcajou. Et là, on s'amuse, on rigole. Coach Felker n'est pas satisfait du tout du résultat obtenu, alors il donne ses consignes aux deux équipes. Voilà. On ne montre à quel point c'est du sport, une fois que c'est terminé. On demeure tous de fiers compétiteurs, des bons amis, et on s'amuse ferme sur le terrain. Alors, plutôt que la traditionnelle photo d'équipe individuelle, on a une photo, les deux équipes appliquées ensemble. Un bel exemple d'esprit sportif ici, pour le Carcajou, le Béléchaleur et les Griffons du Grand Gaspé. ... 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 8 des Griffons du Grand Gaspé sur le Carcajou, la Baie des Chaleurs. On s'entretient tout de suite avec l'entraîneur-chef Daniel Bouvrette. On s'entretient avec Daniel Bouvrette, l'entraîneur-chef du Griffon des Grand Gaspé victoire de 45-8. Coach Bouvrette satisfait du travail des joueurs? Un peu des mixed feelings je te dirais Yannick. Oui, on a un bon pointage au niveau du scoreboard mais l'exécution au niveau du jeu au sol aujourd'hui n'était pas là. Pas du tout. Les blocs n'étaient pas là. J'ai hâte de voir le film du match pour pouvoir analyser ce qui s'est passé. Il est clair qu'on soupçonne un manque de bloc au niveau des receveurs ou un problème au niveau de la haut-line mais il est clair, 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 clair que ce n'était pas le jeu au sol auquel on est habitué. On va voir, on va faire des grosses analyses demain et après-demain pour être prête pour les pratiques mardi prochain. Chose certaine, vous avez aussi apporté de bons ajustements parce qu'on a vu quand même plus de passes qu'à l'habitude de la part de Thomas Bessette. Beaucoup de passes courtes, bien attrapées. Asseline Coton et Epplourde, des gros jeux aujourd'hui au niveau des receveurs de passes, donc vous êtes bien adapté. Ah ben écoute, un des objectifs qu'on avait aujourd'hui, surtout si on réussit à prendre les devants assez rapidement, était de travailler le jeu aérien pour donner confiance à Thomas. Thomas, en pratique, nous sort des passes extraordinaires et aujourd'hui, je te dirais que son ballon est extrêmement bien sorti. C'était plus les receveurs qui n'étaient pas là, qui couraient pas nécessairement à la bonne vitesse. Et bon, mais il demeure que l'objectif aujourd'hui était de donner la confiance à Thomas parce qu'on sait pertinemment que sans jeu aérien, à Rimouski, au gagnant de Rivière-du-Loup, Grande-Rivière, et si on réussit à se rendre à la partie ultime, c'est-à-dire au Bol d'or, à Trois-Rivières, le 16 novembre, ça va nous prendre un jeu aérien. Sans jeu aérien, on n'a aucun espoir de gagner quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc, il y a une bonne progression au niveau de notre corps arrière, de nos receveurs. La chimie s'en vient de mieux en mieux. On avance, mais... Et aujourd'hui, l'objectif était justement de travailler ça dès qu'on avait les devants. Puis c'est ce qu'on a fait, puis effectivement, ça a payé. On remercie l'entraîneur-chef Daniel Bouvrette. On se retrouve pour la prochaine partie. Ce sera du côté de Rimouski, le 2 novembre prochain. Les Griffons vont essayer de venger leur défaite de 34-27 lors du dernier match contre Rimouski en demi-finale. Au nom de Benjamin Fortin, mon analyste, toute l'équipe de Télé-Gaspé, Yannick Bergeron qui vous souhaite bonne fin de journée.